Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de ma série à la force lui mentale dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Marie-Ève Paget, une joueuse de basket professionnelle évoluant en 55 et en 3 contre 3 avec l'équipe de France. Elle a notamment remporté le championnat de France avec Basketland en 2021 et la coupe de France cette année. Et cet été, elle a été élue championne du monde avec l'équipe de France de 3 contre 3. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette interview. Je m'appelle Marie-Ève Paget, j'ai 27 ans, je suis basketeuse professionnelle et j'évolue actuellement au club de Basketland à Mont-de-Marsan. Je fais du basket depuis toute petite, je suis professionnelle depuis 9 ans maintenant et je suis une membre de l'équipe de France 3-3. J'ai honoré aussi mes premières sélections d'équipe de France 5-5. J'ai plusieurs titres, j'ai deux titres de championne d'Europe, deux médailles de bronze au championnat du monde en 3-3 évidemment. J'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques 3-3 cet été, donc évidemment on est arrivé quatrième. Mais ça reste quand même une chance d'avoir participé à cette grande compétition. Je suis aussi championne de France 5-5 en titre avec Basketland. Voilà un petit peu pour qui je suis. Un beau petit palmarès. C'est pas mal, on va faire mieux quand même. On peut toujours faire mieux. Tu dirais que c'est vers quel âge que tu as eu cette envie de devenir professionnelle ? Quand j'ai commencé à arriver dans le cursus au niveau, c'est-à-dire que je devais avoir 14 ans, donc j'ai fait les sélections départementales, régionales. Je n'ai pas été prise la première année au Pôle espoir, mais j'ai été prise la deuxième année. Et donc en fait, quand on rentre au Pôle espoir, c'est vraiment la première structure de haut niveau qu'on peut avoir. Après, il y a les centres de formation, et ensuite on passe dans tout ce qui est professionnel. Mais voilà, je pense que c'est vraiment cette année-là où j'ai eu un déclic, où en fait j'ai pris conscience des qualités potentielles que je pouvais avoir, et que si jamais je continuais à me développer autant et à travailler toujours dur, c'était quelque chose potentiellement qui pouvait me conduire à aboutir à une carrière professionnelle. Mais c'était vraiment, voilà, c'était devenu un objectif et puis un petit peu un rêve à ce moment-là. J'avais 14, 15 ans à peu près. Et est-ce que ton entourage, il t'a soutenu dans ce choix-là ou ils t'ont pu s'orienter vers les études ou le parcours un peu traditionnel ? Alors en fait, moi je ne suis pas du tout issue d'une famille de basketteurs. Mon père était pongiste à un niveau amateur et ma mère, elle n'a pas eu la chance de pouvoir faire du basket puisqu'elle devait aider ses parents à travailler. Ils étaient avec plus d'un exploitant. Du coup, je n'ai pas forcément baigné dans cette atmosphère de savoir qu'on pouvait faire du sport professionnel en fait. Mais dans tous les cas, ils m'ont toujours soutenue dans mes choix de basket. Ils m'ont toujours fait en sorte de m'amener aux sélections, de me pousser à être meilleure. Et forcément, quand j'ai émis ce souhait, ils m'ont toujours soutenue et m'ont toujours accompagnée. Mais ils m'ont aidée à garder les pieds sur terre. Et surtout, mes parents étant deux enseignants, pour eux, les études, c'est quelque chose de très important. Donc, ils m'ont vraiment poussée à ce que je continue, quitte à basculer plus tard dans une carrière de sportive de haut niveau. Mais voilà, j'ai continué mes études et je suis prof de PS aussi. Donc, j'ai fait un master. Donc, après le bac, cinq ans d'études. Ce qui fait qu'en fait, mes parents étaient quand même rassurés que j'ai une reconversion si jamais ça ne marchait pas. Et justement, comment tu arrives à concilier ? Parce que du coup, tu étais aux études en même temps que professionnelle au basket. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais en centre de formation. Après, j'ai intégré pour… Alors, je n'avais pas un contrat professionnel, mais j'étais en deuxième division avec l'équipe professionnelle et on avait pour but de monter. Donc, pendant cinq ans, j'ai mené mes études en parallèle soit en deuxième division, mais on visait le haut de tableau, soit en première division. Donc, c'est vrai qu'en fait, ces années-là ont été compliquées dans le sens où on accumule de la fatigue. Ça demande une certaine organisation et une certaine détermination. C'est pour ça que quand je partage un peu mon expérience, je dis toujours que si on veut suivre un double projet, il faut faire quelque chose qui nous plaît. Parce qu'on ne pourra pas mener un double projet comme ça si c'est des études qu'on n'a pas choisies, par exemple. Et est-ce que tu as rencontré des obstacles pour atteindre justement le plus haut niveau ou des sacrifices autres que ceux que tu viens d'évoquer ? Au-delà du fait que ce soit des sacrifices, c'est aussi des choix. Il ne faut pas croire que je n'ai pas eu de jeunesse. Je ne me suis jamais rien refusé, entre guillemets, mais j'étais très raisonnable. Je n'ai pas besoin de sortir tous les soirs pour dire que j'ai profité de ma jeunesse. Voilà, je sortais une fois de temps en temps, ça m'allait très bien. Parce que je sais ce que je veux faire dans la vie et ce qui est important pour moi, c'est de jouer au basket et d'être au meilleur niveau. Donc après, une fois que tu es dans cette démarche-là, en fait, j'ai organisé ma vie pour atteindre cet objectif-là. Du coup, à partir de là, évidemment, c'est des sacrifices, mais c'est aussi des choix. Le seul truc où je dirais un peu de sacrifice, c'est d'être loin de sa famille, en fait. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile en tant que sportive au niveau, c'est d'être loin des personnes qu'on aime. J'aimerais savoir, selon toi, c'est quoi les qualités les plus importantes pour être une bonne basketteuse, que ce soit physique ou mentale ? Parce qu'on sait que le mental est de plus en plus important dans le sport. Je pense que la qualité mentale requis, alors ce n'est pas forcément que pour du basket, c'est aussi de manière générale, je pense qu'il faut avoir des qualités d'adaptation. C'est-à-dire que si on a cette qualité-là, on peut s'adapter à n'importe quelle situation. Quand on sera dans le dur, on arrivera à s'adapter pour sortir de cette zone. Quand tout ira bien, on s'adapte, on n'a plus qu'à vivre ce qui est vécu. Donc ça, c'est vraiment pour moi une qualité qui est quand même requise pour être sportif de haut niveau. En tout cas, ce que moi, je trouve important, que je dois avoir moi. Après, en qualité physique, pour être basketteur, il y en a pas mal. Mais je pense que la qualité première qui est quand même intéressante, c'est l'explosivité et l'adresse. Vu qu'on est quand même un sport qui demande beaucoup d'explos et beaucoup d'adresses. Vu qu'il faut marquer des paniers, je pense que c'est les deux qualités physiques requises pour être un bon basketteur. Et ton mental, je voudrais savoir si tu le travailles à côté avec un préparateur mental ou en lisant des livres ou quoi ? Ou pas du tout ? Non, moi, je suis accompagnée parce que pour moi, la préparation mentale, c'est exactement comme l'entraînement. Ça s'entraîne. Déjà, c'est quelque chose qui s'entraîne. Je suis ouverte sur cet aspect-là. Et je trouve ça très important parce que des fois, quand on arrive à un certain niveau, on n'est pas forcément meilleur que celui d'à côté en termes techniques ou tactiques. Mais ce qui fera la différence, c'est peut-être le mental, justement. Et donc, je suis accompagnée. Moi, je travaille avec deux préparateurs mentaux. Donc, un préparateur mental qui me suit depuis huit ans maintenant. Et donc, c'est un... Alors, à la base, c'est un lanceur de poids qui s'est lancé dans la préparation mentale. Et donc, tout ce que j'ai développé avec lui, c'est l'utilisation d'outils. Outils pour m'apaiser, pour me calmer, pour me concentrer, pour... En ce moment, de l'imagerie, des espèces de routines. On parle de respiration, on parle du yoga, qui est un outil qui m'a apporté aussi. Enfin, voilà, pas mal de choses comme ça. Et depuis un an et demi, je travaille avec un autre préparateur mental qui est à la base un ami. Et en fait, lui, c'est un ancien basketteur et il est aussi dans la préparation mentale. Et donc, il m'accompagne un peu plus spécifiquement dans le sens où il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est basé plus... Alors, ça dépend de ce que j'ai besoin, mais c'est soit sur la concentration, soit sur la décharge mentale, parce que je suis pas mal sollicitée. Et quand j'enchaîne comme ça les saisons entre mon club, les équipes nationales, ce qui manque aujourd'hui, c'est du temps pour moi. Donc, forcément, aussi la préparation mentale passe par cet aspect-là. Mais voilà, évidemment, je suis accompagnée et heureusement d'ailleurs, parce que c'est très subjectif la préparation mentale, parce que des fois, tu t'entraînes, mais tu vois pas forcément tout de suite le changement. Tu le vois vraiment sur du long terme, mais c'est pas des choses qui sont quantifiables. C'est vraiment... Tu te dis que si t'avances c'est que tu te sens mieux, que tu es toujours aussi performant, c'est que ça marche. Mais je veux te dire, aujourd'hui, c'est pas comme je suis pas à droit, je vais faire 300 shoots et je vais être plus à droit. C'est différent, je trouve, mais c'est super important. Ouais, c'est plus un ressenti, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'aimerais savoir, comme de base, t'étais en 5-5, comment t'es tombée, entre guillemets, dans le 3-3 ? La première fois que j'ai fait du 3-3, c'est vraiment totalement par hasard, parce que j'ai évolué à Nice. Donc, je sortais juste du centre de formation c'est en 2012. Et il y avait l'Open de France, le premier Open de France de 3-3 qui se jouait à Nice. Et en fait, il n'y avait pas assez d'équipes pour clôturer le tournoi, pour faire le nombre d'équipes. Du coup, ils ont demandé à l'équipe locale si elle pouvait prêter des joueuses, donc l'équipe de Nice. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du 3-3 pour la première fois. Après, j'ai commencé à faire des petits tournois comme ça, à droite, à gauche, l'été. Et j'ai été appelée pour la première fois, c'était en 2016 avec les équipes de France. Je vins depuis 2014, donc je n'étais pas en équipe de France 5-5. Donc, free, entre guillemets l'été. Et cette année-là, je préparais mon concours pour mon concours de CAPEPS. Donc, j'avais déjà prévenu que dans tous les cas, je ne pouvais pas faire grand-chose, en tout cas jusqu'à juillet, parce qu'il y avait une compétition qui se préparait, mais j'avais dit, dans tous les cas, moi, je ne peux pas venir parce que j'ai mon concours. Mais ils m'ont quand même dit, mais ce n'est pas grave, viens quand même le temps d'un week-end. C'était au mois de mai, je crois. Et du coup, je dis, pourquoi pas ? Donc, j'ai fait ce week-end-là et ça, ça a été mes premiers contacts avec l'équipe de France. Alors, ça s'est très bien passé pour moi le week-end, mais dans tous les cas, je n'aurais rien fait de l'été parce que je ne pouvais pas. Mais ils m'ont rappelé en 2018, parce qu'en fait, en 2017, le 3-3 est devenu olympique, ce qui fait que la priorité de la fédération, elle n'était plus sur l'équipe de France à prime parce que je faisais partie de l'équipe de France à prime, donc réserve de l'équipe de France 5-5. Et le budget a été mis sur le 3-3. Donc, forcément, ils se sont nourris un peu de ce vigé de joueuse qui n'était pas exploité par le 5-5 et qui était trop vieille pour les équipes de France jeunes. Et ils ont cloché là-dedans. Donc, après, c'était processus de sélection. Donc, j'ai fait des stages, mon profil a plu et voilà, depuis 2018, je fais partie de l'équipe de France 3-3 et c'est vraiment par hasard que je suis tombée dedans. Et ce n'est pas trop difficile de passer de 3-3 à 5-5, de 5-5 à 3-3 ? Maintenant, avec le temps, je m'habitue de plus en plus vite. Mais voilà, ça demande quand même un certain moment d'adaptation. C'est-à-dire que quand tu arrives du 5-5, tu as beau être in shape à fond dans le 5-5, tu arrives dans le 3-3, tu vas faire toute la réparation que tu veux. Tant que tu ne joues pas, tu ne peux pas prendre le rythme. Donc, forcément, la première semaine que tu fais du 3-3, tu en crois parce que c'est super dur. Il faut reprendre le cardio, le physique, l'intense parce que c'est super intense comme effort, beaucoup plus que le 5-5. Et après, il faut reprendre aussi toutes les habitudes de jeu. Il faut apprendre à lâcher moins d'aide. Il faut faire plus d'efforts en défense pour tenir son joueur parce qu'il y a beaucoup plus de contacts qui sont tolérés. Donc, il faut être plus dur. Sinon, tu exposes un impact et tu fais marcher dessus. C'est toutes ces habitudes-là qu'il faut reprendre. Et à l'inverse, au 3-3, quand tu repasses en 5-5, il faut que je mette le frein à main parce que sinon, je fais 5 fautes en 2 minutes. Donc, c'est vraiment… Il faut aussi se réhabituer à redonner des aides, à comprendre qu'on ne compte pas que sur soi-même, entre guillemets. Maintenant, il faut rentrer dans les rotations. Mais c'est ces deux composantes-là sur lesquelles, maintenant, je sais, je fais attention. Mais c'est des choses qui se font quand même relativement assez rapides. Mais c'est vrai que ça surprend les premières fois. Et est-ce que tu as une petite préférence entre le 3-3 et le 5-5 ou tu kiffes les deux disciplines ? Oui, franchement, je kiffe les deux. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir faire les deux. C'est-à-dire que l'été, pendant 3-4 mois, je vais faire du 3-3 et puis le reste de l'année, je fais du 5-5. Donc, je n'ai pas l'habitude de… Enfin, je n'ai pas ce manque… Enfin, comment dire ? Justement, j'ai ce manque qui s'installe. Quand je suis au 3-3, je kiffe ce que je fais. Quand je reviens au 5-5, je dis « Ah oui, c'est vrai que ça, ça m'avait manqué. » Quand je suis meneuse de jeu, en plus, donc réfléchir un peu plus l'aspect tactique qui est beaucoup plus impactant en 5-5, là, je suis contente d'y retourner. Et après, à l'inverse, quand je suis en 5-5, c'est vrai que le 3-3 me manque parce que c'est au-delà du fait que ce soit le style de jeu que j'aime beaucoup. Moi, j'aime quand c'est dur, j'aime quand ça… Voilà, j'aime quand c'est intense. Ce qui fait que quand je reviens au 3-3, je suis super contente. Et puis au-delà, c'est aussi la culture. C'est-à-dire, c'est moins protocolaire. On évolue aussi avec les garçons. Donc, c'est super enrichissant de pouvoir se nourrir en fait d'un… C'est des copains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'entend très bien avec les filles, mais il y a toujours cette notion un peu de concurrence parce qu'on veut forcément être dans l'équipe. Alors qu'avec les garçons, c'est vraiment… C'est un échange en fait. C'est un conseil. Puis c'est une manière de… Voilà, les garçons, on ne pense pas comme les filles tout le temps. Et c'est vrai que c'est super enrichissant en fait. Puis voilà, on voyage. Même si en 5-5, on voyage aussi. Mais c'est… Voilà, c'est différent et c'est vrai que… Voilà, moi aujourd'hui, si je… La basketeuse dans laquelle je suis, c'est-à-dire que dans le 3-3 ou dans le 5-5, c'est grâce à la complémentarité de ces deux disciplines qui ont fait ressortir chez moi des qualités qui me permettent de m'exprimer dans les deux. Ouais. Et j'aimerais savoir c'est quoi les sensations que tu as quand tu es championne de France en 5-5 ou quand tu es deux fois championne d'Europe en 3-3. C'est quoi les sensations que tu as à ce moment-là ? Je ne sais pas si tu réalises directement à ce moment-là ou qu'il te faut un peu de temps pour réaliser, mais… Si, si, tu réalises, ben c'est… En fait, le coup de siffleur authentique, c'est… Ouais, c'est cet état de flot qu'on… Enfin, dont les… Je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais c'est vraiment… En fait, tu es dans un sentiment de plénitude et tu es dans un sentiment d'euphorie et de bonheur où il n'y a rien qui t'atteint en fait. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème qui t'atteint et c'est vraiment en fait l'accomplissement de… Et tu te rends compte aussi de tout ce que tu as donné avant pour arriver à ce résultat et ça, c'est vraiment… Voilà, tu es un jour et demi sur un petit nuage quoi et ça, c'est vrai que… Tu l'as quand tu réussis et que tu accèdes à ce genre de titre et c'est vrai que si je n'avais pas eu de basket ou si je n'avais pas eu tout ça, je me demande comment… Je pense que je n'aurais jamais pu connaître ce sentiment d'accomplissement. Alors si, évidemment, mais c'est différent parce que ça reste du sport parce qu'on pourrait dire oui, mais quand tu mènes un projet qui s'accomplit, c'est… Mais je ne sais pas comment expliquer parce que c'est… Voilà, c'est beau quoi, tu as un titre, tu as une récompense, tu as une reconnaissance aussi puis tu partages ça avec des gens que tu n'oublieras jamais quoi. 50 ans après, tu te rappelles quand on a été championne, quand tu as fait ci, quand tu as fait ça et on ne se rappellera peut-être pas forcément de quand on s'était pris la gueule trois semaines avant pour préparer le truc quoi. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie. Et j'aimerais savoir est-ce qu'on sait vivre pleinement du basket en D1 féminine ou il faut avoir des choses à côté, enfin un travail à côté ? Non, en Ligue Lémy, aujourd'hui, donc la première division française et même la deuxième division, on ne peut vivre que de ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon métier, c'est juste celui-là et je ne fais rien à côté et aujourd'hui, toutes les joueurs sont comme moi ou alors des études. Mais je ne considère pas ça comme avoir un autre métier. Donc aujourd'hui, oui, on peut en vivre. On a des salaires qui ne sera jamais alignés au foot ou alignés au rugby peut-être. Mais on a des bons salaires qui nous permettent vraiment d'aborder la vie sereinement et que si tu construis bien ton futur, c'est vachement avantageux. Dans ton contrat, tu as ton salaire fixe mais tu as aussi ton appartement. Donc c'est évidemment beaucoup d'économie quand tu connais quelqu'un lambda qui a peut-être gagné deux fois ou trois fois moins de toi en fonction de ton salaire et qui, lui, va devoir payer son appartement, ses charges et tout ça. Donc on est quand même relativement des fois, c'est à se demander si c'est juste ou ça parce qu'on se dit bon, là, on court après une balle et pourtant, on ne fait pas que ça. Évidemment, on procure du plaisir aux gens quand on les sort un peu. Quand ils nous regardent, ça les sort de... c'est un divertissement comme quand on va au cinéma mais c'est vrai que des fois quand tu regardes des infirmières ou des choses comme ça qui sauvent vraiment des vies et qu'elles gagnent beaucoup moins que toi, des fois, tu t'interroges mais voilà, on ne va pas se plaindre. On a la chance de pouvoir vivre de notre métier et de notre passion même. Donc ça, c'est vraiment beau. C'est cool. Mais après, c'est aussi tout un travail que vous avez fait dans les années en étant très jeune sans avoir de certitude de réussir. donc c'est aussi cette récompense-là. Oui, c'est sûr. Puis nous, on a de la chance au basket d'avoir un schéma économique qui nous permet d'avoir ça parce que je vois par exemple peut-être qu'une fille qui fait du rugby, il n'y a pas de ligue professionnelle encore. Donc ça veut dire qu'au schéma économique ne le permet pas mais je ne suis pas sûre qu'elle ait fait moins de sacrifices que moi pour arriver au niveau dans lequel elle est. C'est vrai que c'est des choses comme ça où on peut s'interroger mais nous, on a de la chance d'être un sport qui est quand même attractif et populaire parce que les équipes de France sont performantes tout simplement. Oui, clairement. La popularité joue clairement sur le fait d'avoir de l'argent dans le sport. C'est sûr. J'aimerais avoir ton avis sur le talent, savoir si tu y crois, si tu n'y crois pas. Un peu ton avis sur le sujet. Moi, j'y crois. Je pense que chacun a des talents, des dons mais que ce n'est pas forcément ça qui est gage de réussite. Quelqu'un qui a du talent mais qui ne travaille pas et il n'est pas sûr à 100% de réussir. Par contre, quelqu'un qui a peut-être moins de talent mais qui travaille, c'est sûr. Moi, j'estime ne pas avoir de talent particulier dans le basket et pour autant, j'ai travaillé très dur pour arriver à être au niveau dans lequel je suis. Mais c'est vrai que je connais des joueuses qui ont ce truc. Et ça, même le travail ne le donnera pas. Pour toi, si on n'a pas de talent, on peut quand même réussir en travaillant dur. Oui. Après, il faut un minimum de talent, entre guillemets, un minimum de compétences. Mais le talent, pour moi, talent et compétences, c'est différent. Sans talent, on peut quand même réussir avec un minimum de compétences et beaucoup de travail. C'est sûr. Et une question un peu en lien avec ça, mais pour toi, c'est quoi qui va faire la différence entre des gens qui vont s'entraîner mais qui ne vont pas réussir à avoir les résultats, les gros résultats qui suivent et ceux qui s'entraînent aussi mais qui vont justement réussir à avoir des médailles, des championnats, gagner des championnats, etc. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a l'aspect peut-être mental dedans qui entre en compte. Il y a l'aspect aussi de l'environnement dans lequel tu évolues. Des fois, tu peux avoir… Je vois bien, aujourd'hui, pour mener une carrière, il y a toujours une part de chance, c'est-à-dire de tomber sur les bonnes personnes qui vont t'inculquer les bonnes valeurs qui vont peut-être te faire passer un cap ou alors au contraire, tu vas tomber sur des personnes avec qui ça ne match pas du tout et il y a des gens qui… Combien j'entends de jeunes qui disent « Moi, j'ai arrêté ce sport parce que le coach m'en a dégoûté. » Voilà, tout est une question de chance. Pour expliquer quelqu'un qui s'entraîne aussi dur et qu'il n'y a pas… Entre un qui a des résultats et l'autre qui n'en a pas, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup plus de la proportion, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants et ça, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Puis après, c'est une question de parcours, d'environnement, de mental et puis peut-être aussi de compétences. Peut-être que, même en s'entraînant dur, on n'arrivera pas… Du coup, cette notion de talent rentre un peu plus en compte. Quelqu'un qui a un peu des… qui a moins de talent qu'un autre mais qui s'entraîne pareil, il aura forcément moins de talent dès le départ donc il sera peut-être amené à moins réussir que l'autre mais après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une place de champion et le reste est considéré comme perdant entre guillemets donc voilà, ça fait partie du sport et c'est aussi ça la beauté des choses on ne sait pas qui sera champion demain et je trouve qu'aujourd'hui dans notre société il y a quand même plein de gens qui justement n'osent pas se lancer dans leur vrai projet réaliser leur rêve parce qu'ils se limitent à cause de plein de choses parce qu'ils ont peur d'échouer, peur de se lancer, peur du regard des autres et tout ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour que justement elles osent passer le cap ? Déjà, je pense qu'il faut dédramatiser l'échec c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on regarde l'échec comme une erreur et comme quelque chose de très négatif alors qu'en fait l'échec c'est simplement des apprentissages de savoir qu'est-ce qui a manqué pour justement pourquoi on n'a pas réussi et donc en fait il faudrait pas banaliser l'échec mais vraiment dire en fait que ce n'est pas grave et que même si on a un projet qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas moi c'est ce que je dis aux jeunes enfants je leur dis tu as un projet c'est génial il faut que tu gardes dans ta tête que ce projet il peut ne pas marcher mais tout ce que tu auras ce qui est important c'est tout ce que tu auras mis dedans pour ce projet c'est-à-dire que même si tu réussis ou que tu ne réussis pas tout ce que tu auras mis ce ne sera jamais perdu parce que tu auras appris des choses tu auras rencontré des gens tu en auras tiré des leçons et le jour où tu auras un autre projet tu feras peut-être différemment tu auras de l'expérience en fait tu acquiers tout ça et que dans tous les cas en fait c'est mieux de faire un projet d'échouer et d'apprendre plein de choses que de ne pas avoir de projet en fait ok tu prends le risque de ne pas louper et de ne pas réussir mais au final qu'est-ce que tu apprends en fait tu n'apprends rien du tout tu serais dans ta zone de confort c'est ça que je dirais aux gens en fait il faut tenter parce que même si tu n'y arrives pas ce n'est pas grave en fait ce n'est pas ça le plus important c'est tout ce que tu auras mis en place pour ça et ce ne sera jamais perdu puis si tu ne le fais pas tu auras sûrement des regrets de te dire si tu avais fait ça qu'au moins là tu n'as pas de regrets exactement c'est le proverbe tout bête qui ne tente rien n'a rien c'est sûr que tu ne tentes rien tu ne tentes pas c'est sûr que tu ne seras pas triste de l'échec mais tu n'auras rien appris tu seras resté à la caisse départ alors que quand tu as un échec tu as avancé en fait pour aller à cet échec vu que tu l'as connu voilà puis tu n'es pas à l'abri que ça réussisse aussi il n'y a pas que des échecs dans la vie il faut savoir aussi se mettre les bons objectifs qui sont impegnables clairement et j'aimerais savoir avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner jusqu'à maintenant qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie et que tu aimerais te transmettre aux gens moi ce que j'aimerais transmettre aux gens ou leur dire en fait comment moi je mène ma vie j'ai appris beaucoup de choses avec tout ce que j'ai pu vivre j'ai la chance d'avoir une belle vie c'est-à-dire que quand je regarde des fois mon parcours comparé à certains je n'ai pas connu de difficultés majeures j'ai ma famille près de moi je suis bien entourée j'ai une bonne éducation j'ai la chance d'avoir réussi la plupart des choses que j'ai voulu entreprendre donc voilà c'est peut-être facile d'être dans ma position et de dire ça mais je pense que ce qui est important c'est de toujours relativiser et de recentrer ses priorités et ça par exemple le Covid c'est quelque chose qui nous rappelle à tous aujourd'hui le Covid a rappelé l'essentiel donc la santé la santé de ses proches et sa santé à soi et ça ne peut pas forcément de jouer au basket de faire ci de faire ça c'est en fait d'être en bonne santé et surtout prendre du plaisir je pense qu'à partir du moment où on prend du plaisir dans tout ce qu'on fait et c'est d'ailleurs une composante qu'on essaie de travailler avec mon préparateur il me dit toujours prends plaisir à perdre un ballon prends plaisir à faire une faute prends plaisir à faire en gros de la merde et c'est super dur mais en fait à partir du moment où tu prends plaisir tout ce que tu fais il sera bénéfique pour toi ce que je disais tout à l'heure dans tous les cas tu apprendras quelque chose et c'est un peu ma devise moi c'est ce que disait Nelson Mandela c'est-à-dire que je ne perds jamais c'est soit je gagne soit j'apprends et à partir du moment où j'essaie et j'essaie vraiment de mettre ça dans ma vie mais que ce soit au quotidien pas que pour du basket vraiment d'être la personne que je suis et que il faut toujours voir le côté positif parce que les ondes négatives en fait n'apportent pas grand chose voir positif le positif attire le positif comme on dit c'est ce qu'on dit ouais c'est ce qu'on dit mais des fois tu fais du positif mais ça ne marche pas la vie n'est pas un club tranquille c'est comme ça ça fait partie de la vie clairement et ma dernière question ce serait tout simplement tes objectifs personnels ou collectifs à l'avenir alors moi mes objectifs c'est Paris 2024 évidemment après évidemment entre temps il y a plein de il y a plein de beaux challenges voilà il y a une coupe du monde avec le 3-3 cet été une coupe d'Europe il y a aussi une coupe du monde avec le 5-5 pour savoir où est-ce que je saurais mais voilà avec le club on est encore engagé sur 3 compétitions donc voilà on va dire que la ligne de mire c'est Paris 2024 mais entre temps il y a plein de choses à faire et voilà c'est la fin de cette interview j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle aura pu vous inspirer à vous aussi oser vous lancer pour réaliser vos rêves encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et moi j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo ciao c'est parti pour la petite cloche Sous-titrage FR ?